Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui un hors série sur les prothèses rythmiques que sont le pacemaker et le défibrillateur automatique implantable. On verra ensemble ce que c'est, très brièvement comment cela fonctionne, quelles en sont les indications et quelles sont aussi les différences entre ces deux types de dispositifs médicaux. Alors ça c'est pour cette première partie où j'aborderai les concepts essentiels à la bonne compréhension du fonctionnement. Et donc du coup dans une seconde vidéo à sortir prochainement, j'aborderai des points un tout petit peu plus pointus, un petit peu plus techniques, un petit peu plus spécifiques de ces prothèses rythmiques. Et évidemment il faudra d'abord avoir assimilé le fonctionnement de base dont on va parler aujourd'hui pour comprendre ce dont il sera question. Alors partons du point de départ, que sont exactement les pacemaker et les défibrillateurs ? Alors on va déjà parler des points communs parce que finalement il y en a déjà pas mal. Tout d'abord ce sont des prothèses implantées sous la peau des patients, qui sont pour la plupart reliées au cœur par des sondes, mises en place en passant par le réseau veineux. Ces sondes sont vissées dans l'endocarde, ce qui permet d'écouter l'activité électrique cardiaque, et donc du coup la prothèse rythmique va être informée de ce qu'il se passe. L'appareil va ensuite prendre ces informations en considération, et en fonction de sa programmation, en réponse va agir là aussi par l'intermédiaire de sa sonde. L'appareil va stimuler en bout de sonde, et induire une dépolarisation là où la sonde a été fixée. Au final donc, l'activité électrique générée par l'appareil va s'interposer dans l'activité électrique du cœur, et va en modifier le fonctionnement. Alors tout ceci bien sûr c'est un fonctionnement très général, et il existe parfois des exceptions qu'on abordera en vidéo 2 pour ceux que ça intéresse. Nous allons voir maintenant que ce que l'on attend d'une prothèse rythmique est très différent selon une situation, selon le patient, le type de prothèse, on va détailler tout ça. Très bien, alors je vous propose que nous commencions avec le fonctionnement du boîtier le plus simple, le pacemaker, avec une seule sonde. Et dans ce cas, la sonde est vissée au niveau du ventricule droit. Alors pourquoi ici ? Eh bien parce que l'objectif du pacemaker, on va le voir, c'est de stimuler si besoin le ventricule, pour induire un QRS, et donc avoir une systole ventriculaire. Et le ventricule droit, eh bien c'est l'endroit le plus simple pour faire ça, puisque l'accès est bien plus facile que le ventricule gauche. Très bien. Donc on a notre sonde qui est vissée au niveau du cœur, et qui est vissée à l'autre bout sur le pacemaker. Je vous propose que nous mettions ici, en bas, l'électrocardiogramme, et en haut, on va mettre ce qu'on appelle l'électrogramme. C'est finalement le signal enregistré en bout de sonde, et qui est transmis au pacemaker, comme ça on va pouvoir voir, eh bien, ce que voit le pacemaker. Enfin, s'agissant d'un exemple le plus simple possible pour commencer, j'ai choisi de mettre une seule sonde, c'est-à-dire que je vais considérer que le patient est en fibrillation atriale permanente, donc on ne va pas s'occuper du tout de l'oreillette, on va se concentrer sur le ventricule, et l'oreillette, je vous montrerai d'autres exemples après, de matériel plus compliqué, mais pour l'instant, pacemaker, simple chambre, on ne s'intéresse qu'au ventricule. Ok, donc on a notre oreillette qui est en fibrillation atriale, je l'ai dit, on s'en fiche un petit peu, mais cette FA va être conduite, et va pouvoir, heureusement, générer un QRS. Eh bien, la sonde qui est dans le ventricule va pouvoir entendre le QRS, et l'information va être transmise au pacemaker. Imaginons maintenant que vous ayez réglé ce dernier pour une fréquence cardiaque minimale à 60 par minute, eh bien, ça veut dire que votre pacemaker va tout faire pour que la fréquence cardiaque ne descende jamais en dessous. Et le pacemaker va comprendre pour lui que 60 par minute, ça signifie qu'il va devoir faire en sorte qu'il existe un QRS toutes les 1000 millisecondes au maximum, jamais plus. Donc, en fait, dès que votre pacemaker va entendre le QRS, eh bien, il va lancer une sorte de compte à rebours, et imaginons qu'après environ 700 millisecondes, eh bien, il y a un nouveau QRS qui émerge, eh bien, là encore, l'information va lui être transmise via la sonde, et votre pacemaker va se dire, eh bien, je suis configuré pour qu'un QRS soit là toutes les 1000 millisecondes, là, ça fait 700 millisecondes qu'il y en a eu un, là, le nouveau arrive, donc c'est ok, je peux me remettre à zéro, je repars sur un nouveau compte à rebours de 1000 millisecondes, et les choses vont continuer ainsi. Et puis, imaginons que, cette fois-ci, le temps passe, et, eh bien, il n'y a pas de QRS qui arrive. Eh bien, votre pacemaker va se dire, je dois toujours avoir un QRS toutes les 1000 millisecondes, là, je n'ai rien entendu, je prends mes responsabilités, je stimule. Et il va envoyer du courant dans la sonde, ce qui va stimuler le tissu myocardique à côté de la sonde ventriculaire. Le courant va se propager de proche en proche et générer un QRS. Alors, évidemment, la morphologie du QRS va être différente d'un QRS conduit, parce que, eh bien, déjà, vous aurez possiblement le petit spike qui sera visible, qui est le signal lié au courant électrique délivré par le boîtier. Et puis, le QRS qui est derrière aura une morphologie différente du QRS habituel, tout simplement parce que, eh bien, cette fois-ci, les QRS ne sont pas générés via une conduction, via le tissu nodal, mais de proche en proche. Et forcément, ça prend plus de temps, donc ça fait un QRS qui est beaucoup plus large. Toujours est-il, eh bien, mission accomplie, votre pile a évité que la fréquence cardiaque ne descende en dessous de 60 par minute. Et évidemment, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là ? Eh bien, il va refaire repartir son compte à rebours à 1000 millisecondes, puisque, eh bien, si, à nouveau, il n'y aura rien dans une seconde, il restimulera pour maintenir le 60 de fréquence minimale. Donc voilà, vous avez le mode de fonctionnement d'un pacemaker simple chambre, qu'on appelle un mode VVI, si vous entendez le terme. Donc la première lettre, c'est pour la cavité stimulée. Ici, on stimule sur le ventricule. La deuxième lettre, c'est pour la cavité détectée. Ici, on détecte, on écoute ce qui se passe au niveau du ventricule également. Et la troisième lettre, eh bien, c'est le mode de fonctionnement. Ici, c'est I pour inhibition, puisque le timer, le compte à rebours, si vous voulez, va se recycler, va s'inhiber dès lors qu'il va entendre quelque chose. D'où cette lettre I. Voilà, vous avez donc ici le mode de fonctionnement le plus simple d'un stimulateur cardiaque. Finalement, un compte à rebours qui se recycle sur chaque événement ventriculaire, que ce soit un QRS spontané ou un QRS stimulé par lui-même. Et tout ça dans le but d'assurer une fréquence cardiaque minimale, en dessous de laquelle il ne faut surtout pas descendre. Alors, on parlera tout à l'heure des indications de ces prothèses rythmiques, mais vous voyez déjà qu'un pacemaker, eh bien, ça a uniquement comme possibilité d'accélérer la fréquence cardiaque, mais en aucun cas de freiner un rythme trop rapide. On y reviendra, mais un trouble du rythme ventriculaire, un pacemaker, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Il va être spectateur de la chose, mais il ne va pas pouvoir intervenir. Alors, on va compliquer maintenant un tout petit peu les choses en ajoutant une sonde atriale, donc une sonde dans l'oreillette. Votre pacemaker a alors maintenant deux sondes et on va regarder ce qu'il se passe sur l'oreillette et sur le ventricule. Votre pacemaker veut maintenant également avoir une double mission. Alors, bien sûr, il doit continuer à être garant de la fréquence cardiaque minimale, ça, ça ne change pas. Mais il va aussi falloir qu'il s'assure qu'il existe une bonne coordination entre les oreillettes et les ventricules. Et là, ça va tout de suite beaucoup compliquer les choses, vous allez voir. Alors, vous savez qu'en condition physiologique, il existe un délai entre oreillettes et ventricules. Sur un électrocardiogramme, ce délai, c'est l'intervalle PR qui est très important car il ne faudrait surtout pas que les oreillettes et les ventricules se contractent en même temps. Et si vous avez un pacemaker, c'est l'appareil qui potentiellement va régler ce délai. C'est ce qu'on va voir à l'instant. Donc, si on détaille le fonctionnement du pacemaker, il va y avoir quatre cas de figure. Premièrement, imaginons celui d'un patient qui aurait une dysfonction sinusale et des troubles conductifs atrioventriculaires. Donc là, on prend vraiment le cas où toute la conduction ne fonctionne pas et donc c'est le pacemaker qui va suppléer quelque part tout. Alors, il va suppléer tout, c'est-à-dire que votre pacemaker va commencer, on va commencer la séquence, par une stimulation sur l'oreillette. Donc, il va stimuler l'oreillette pour générer une onde P. Et là, on reprend les bonnes habitudes, il va lancer un compte à rebours. Mais cette fois-ci, c'est un compte à rebours plus court que la fois dernière, disons environ 200 millisecondes pour rendre les calculs faciles. Et si dans les 200 millisecondes qui viennent, il ne voit pas de QRS, cette fois-ci, il stimulera sur le ventricule. Et puisqu'on a dit qu'on prenait le cas d'un patient avec une conduction qui est très mauvaise aux différents étages, et notamment la conduction atrioventriculaire, eh bien, au bout de 200 millisecondes, eh bien, on n'a pas eu de QRS, le boîtier va finir par stimuler sur le ventricule et déclencher un QRS. Alors là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, à nouveau, le stimulateur cardiaque va lancer un compte à rebours. Il ne faut, je vous le rappelle, surtout pas descendre en dessous de 60 par minute. Donc, eh bien, le prochain QRS devra arriver dans 1000 millisecondes, toujours. Sachant qu'on a utilisé déjà un délai de 200 millisecondes entre oreillettes et ventricules, eh bien, votre pacemaker va se dire « Je mets un compte à rebours à 800 millisecondes. » Et si dans 800 millisecondes, eh bien, je n'ai pas d'oreillette, eh bien, à ce moment-là, je vais stimuler sur l'oreillette. Et ça, c'est pour quoi faire ? Eh bien, c'est tout simplement pour ne pas violer la règle qui dit que la fréquence cardiaque ne doit jamais être en dessous de 60 par minute. Vous voyez qu'au total, espace PR, 200 millisecondes, plus le délai qui suit derrière 800, eh bien, j'ai toujours mes 1000 millisecondes. Donc, votre boîtier qui gère et les oreillettes et les ventricules continue d'assurer sa fonction, sa mission de ne pas descendre en dessous de 60 par minute. Ok, donc, dans ce premier cas, on est d'accord, le stimulateur cardiaque va stimuler et les oreillettes et les ventricules. Deuxième cas de figure, votre patient a une dysfonction sinusale. Ce qui signifie que le nœud sinusal a des difficultés à générer une onde P, mais une fois que l'oreillette est dépolarisée, eh bien, le reste se passe bien avec un PR normal et des QRS qui sont fins et conduits. Alors, puisqu'il n'y a pas d'activité atriale spontanée, le boîtier va stimuler et va permettre d'avoir une onde P, comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, eh bien, il va y avoir un QRS spontané puisque la conduction atrioventriculaire est normale. Donc, le boîtier ne va pas stimuler le ventricule, mais évidemment, il va continuer de surveiller pour ne pas que la fréquence descende en dessous de 60. Donc, il a entendu un QRS, donc c'est bien, mais il va lancer son chrono sur l'autre canal, le canal atrial. Et si par contre, il n'a rien au terme de ces 800 millisecondes, eh bien, il va déclencher sur l'oreillette toujours dans la perspective de maintenir son 60 par minute de fréquence. Donc, vous voyez ici la configuration est un petit peu différente, on stimule toujours sur l'oreillette, mais cette fois-ci, on a une conduction atrioventriculaire qui est préservée et le boîtier ne va pas stimuler sur le ventricule. Troisième cas de figure, il existe des troubles conductifs atrioventriculaires isolés. Alors, l'exemple typique, c'est un BAV3. Vous avez bien compris que, dans ce cas-là, on va avoir des ondes P spontanément, mais pas de conduction AV. Et, eh bien, c'est le stimulateur cardiaque qui va faire le job en déclenchant une stimulation sur le ventricule qui va être initiée. À chaque fois qu'il va entendre l'oreillette, il va déclencher son chrono et au bout de 200 millisecondes, il va stimuler derrière pour permettre de raccrocher le ventricule aux oreillettes. Donc là, cette fois-ci, on ne stimule que sur le ventricule, mais on écoute l'oreillette pour savoir sur quoi se raccrocher. Et puis, le dernier cas de figure, finalement, imaginons qu'au moment où vous enregistrez votre électro, votre patient a une oreillette qui se comporte normalement et une conduction atrioventriculaire qui est normale. Eh bien, la pile va surveiller en permanence et sur l'oreillette et sur le ventricule, mais on va avoir des ondes P spontanées, des QRS spontanées, et finalement, votre pacemaker va s'inhiber en permanence et ne va pas du tout stimuler. Donc, au final, si on regarde, vous pouvez avoir, pour un pacemaker double chambre, vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué puisque vous êtes avec deux sondes et sur chacune des cavités, vous pouvez ou stimuler ou ne pas stimuler. Donc, ça peut vous donner comme ça quatre patterns différents en sachant que pour un patient donné, vous n'êtes pas à l'abri que les choses évoluent même des fois d'une minute sur l'autre. Donc, vous pouvez vraiment avoir ces différents aspects. Donc, le réglage de pacemaker double chambre, c'est ce qu'on appelle le mode DDD où là encore, la première lettre, c'est les cavités qui sont stimulées. Donc, ici, on stimule et l'oreillette et le ventricule, donc les deux. On écoute les deux, on écoute l'oreillette, on écoute le ventricule, donc là encore, on écoute les deux. Donc, c'est à nouveau un D. Et le troisième D, eh bien, ça signifie qu'on peut inhiber une stimulation sur une cavité ou alors, on peut en déclencher une sur l'autre. Donc, là encore, le fait d'avoir ce double mode, eh bien, là encore, on a un D et on appelle ce mode le mode DDD. Le but du pacemaker, c'est d'accélérer la fréquence cardiaque et de faire en sorte que le cœur ne soit pas trop lent. Par contre, on a bien vu, il n'a aucun impact sur les troubles du rythme ventriculaire rapide et un pacemaker, ça ne peut absolument pas ralentir un cœur qui irait trop vite. Donc, si vous avez bien compris ça, vous allez logiquement voir que les indications, et on va mettre à gauche le pacemaker et à droite le défibrillateur. Les indications de stimulation cardiaque, ça va donc être, on l'a vu en partie déjà, la dysfonction sinusale symptomatique, les troubles conductifs atrioventriculaires de haut degré, principalement, et aussi quelques autres situations plus rares, mais qui, à mon sens, ne relèvent pas du tout, du tout, de ce que l'on peut vous enseigner en deuxième cycle. Pour le défibrillateur, c'est très différent. On va parler un tout petit peu de comment ça fonctionne également avant. Le défibrillateur, ça a la particularité d'être connecté à une sonde qui est beaucoup plus grosse que la sonde d'un pacemaker. Et cette grosse sonde, elle a à son extrémité ce qu'on appelle un coil de défibrillation. Et c'est normal parce qu'il faut beaucoup de métal pour pouvoir délivrer un choc électrique. Et comment ça va fonctionner ? Eh bien, si le défibrillateur enregistre une tachycardie ventriculaire rapide ou comme ici une fibrillation ventriculaire, quelque chose d'extrêmement rapide dans le ventricule, et si votre boîtier estime que c'est quelque chose qui est trop rapide pour pouvoir être laissé en l'état, eh bien, il va se charger et il va pouvoir délivrer un choc électrique interne entre l'extrémité de la sonde et le boîtier, donc entre le coil de défibrillation et le boîtier. Alors, autant tout à l'heure, on a vu la stimulation cardiaque et ça, pour le coup, c'est parfaitement indolore. Là, c'est pas pareil. Un choc électrique interne, ça secoue énormément. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit votre patient, il a perdu connaissance parce que, en fibrillation ventriculaire, c'est déjà une mort subite, donc il va être choqué sans s'en rendre compte. Soit votre patient, il est sur un rythme qui est encore compatible avec le fait qu'il a encore conscience et possiblement, il va ressentir ce qui se passe. Et puis, un dernier cas de figure, je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail parce que c'est un petit peu particulier, mais vous pouvez très bien aussi imaginer que, eh bien, la sonde soit cassée et que le boîtier va délivrer un choc électrique inapproprié. Donc là, forcément, le patient, ça va être un choc en pleine conscience, ça va être un choc ressenti et c'est vraiment pas agréable du tout. Je referme cette petite parenthèse puisque c'est clairement pas quelque chose dont on va parler plus aujourd'hui. Autre point aussi, on verra en partie 2 les thérapies antitachycardiques puisque les défibrillateurs ont certaines astuces pour pouvoir arrêter les tachycardies sans choquer. Mais là encore, je réserve ça pour les plus rythmologues d'entre vous. Ok. Alors, reprenons notre tableau sur les différences entre stimulateur cardiaque et défibrillateur et vous avez donc compris que tout l'intérêt du défibrillateur, c'est de protéger d'une mort subite par trouble du rythme ventriculaire et que son but n'est pas du tout de stimuler. Alors, en vérité, si la fréquence cardiaque descend vraiment très très bas, genre en dessous de 30, eh bien, le défibrillateur va s'en rendre compte et il va quand même fonctionner comme un pacemaker de secours. Mais c'est clairement pas sa fonction principale. Concernant les indications du défibrillateur, eh bien, on va le mettre sur, chez plutôt, les patients qui vont être le plus à risque de présenter un trouble du rythme ventriculaire potentiellement mortel. Donc, ça va être soit des patients qui ont déjà fait un trouble du rythme cardiaque et qui ont survécu. Donc, c'est ce qu'on appelle la prévention secondaire d'un trouble du rythme ventriculaire grave et on va le faire, bien sûr, en l'absence de cause aiguë réversible parce que si vous prenez l'exemple d'un patient qui fait par exemple une fibrillation ventriculaire à la phase aiguë d'un infarctus, eh bien, ce patient n'a pas d'indication à un défibrillateur dans la mesure où la FV est survenue dans un contexte clairement favorisant et que, maintenant que son artère est recanalisée, il n'y a pas de raison qu'il refasse de la fibrillation ventriculaire. donc, un patient qui a déjà survécu à une mort subite ou qui a fait un trouble du rythme ventriculaire grave en général, c'est ce qu'on appelle la prévention secondaire. Et il existe une autre population chez qui le défibrillateur a l'intérêt, eh bien, ce sont les patients qui n'ont jamais fait de trouble du rythme ventriculaire mais qu'on considère au risque d'en faire un. C'est ce qu'on appelle les patients en prévention primaire et pour vous donner un exemple, eh bien, un patient qui aurait une insuffisance cardiaque, une cardiopathie dilatée, 25% de fraction d'éjection malgré un traitement optimisé, eh bien, ce patient-là, oui, il est plus à risque de faire une mort subite que quelqu'un au hasard que vous prendriez dans la rue. Le point suivant, brièvement, c'est sur la proportion de stimulation. Alors, un pacemaker, c'est fait pour stimuler si besoin. Certains patients ont besoin d'être électroentraînés en permanence, d'autres font des troubles de conduction qui sont très paroxystiques. Donc, en fait, c'est très variable. Ça peut aller de tout au tout. En revanche, pour le défibrillateur, eh bien, c'est pas du tout fait pour stimuler. On l'a vu, c'est fait pour protéger de la mort subite sur un trouble du rythme ventriculaire grave. Donc, en théorie, c'est à peu près zéro. Même si, effectivement, il peut y avoir des situations où le défibrillateur va stimuler beaucoup plus. Là encore, ami rythmologue, ou en tout cas, étudiant intéressé par la rythmologie, on en parle sur le deuxième volume des vidéos pacemaker-défibrillateur à sortir prochainement. Alors, sur l'électro, regardons un petit peu ce qu'il en est. Quel pattern on va avoir ? Pour le pacemaker, on en a déjà parlé, il est possible d'avoir une oreillette électroentraînée. On a vu qu'on peut aussi avoir un ventricule électroentraîné. Donc, en fait, tout est un petit peu possible. Je vais juste rajouter une notion ici qui est celle de la morphologie du spike. Le spike, on est d'accord, c'est ce petit signal électrique là qui déclenche l'onde P ou qui déclenche le QRS quand il y a électroentraînement. Eh bien, parfois, méfiez-vous puisque sur certains réglages de boîtier, il peut arriver que ce spike soit très peu visible, voire quasi invisible. Donc, attention, vous pouvez très bien avoir de l'électroentraînement avec un spike tout petit petit, voire même des fois la limite de la visibilité. Donc, attention. Autre petit point, je voulais faire un point de sémantique à ce stade-là de l'histoire. Parfois, sur un électro comme ça, je vois écrit dans la description, dans les observations, un bloc de branche gauche. Alors, non, pas du tout. Un bloc de branche gauche, ça voudrait dire qu'il existe un bloc de conduction dans la branche gauche du faisceau de His et donc que le flux, le front de dépolarisation, pardon, en provenance du noeud atrioventriculaire passe par la branche droite du faisceau de His puis va aller de proche en proche sur le VG. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo sur bloc de branche. Je vous y renvoie pour ceux que ça intéresse. Là, c'est pas du tout ça. Vous avez un beau spike bien visible. Ici, en l'occurrence, en plus, il est en rouge. Mais là, vous ne pouvez pas parler de bloc de branche gauche puisque même si vous avez un aspect de retard gauche, effectivement, eh bien, la dépolarisation ventriculaire va emprunter, je suis d'accord avec vous, le même pattern que dans le bloc de branche gauche. C'est-à-dire que on va commencer par le ventricule droit et puis de proche en proche, on va se déplacer sur le ventricule gauche. Mais le mécanisme est différent. Il n'y a pas un bloc de branche gauche ici. Il y a juste une stimulation à droite qui fait que le front de dépolarisation va effectivement aller de droite à gauche. Donc attention, ne pas se tromper sur la sémantique. Alors voyons maintenant l'aspect électro chez les patients qui ont un défibrillateur et on a vu que le défibrillateur ne stimule généralement pas. Très bien. Mais du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de traduction ECG de la présence du DEF. Et finalement, ce que vous aurez le plus souvent chez un patient porteur d'un défibrillateur, ce sont les anomalies électro en rapport avec la cardiopathie sous-jacente. Par exemple, ici, vous avez une onde cul, des ESV. C'est la cardiopathie sous-jacente, c'est la cardiopathie ischémique qui est visible sur l'électro, mais le DEF en lui-même n'est pour ainsi dire la plupart du temps jamais visible. Point suivant qui fait la différence entre PESMAKER et défibrillateur, c'est l'aspect radiographique. On a vu tout à l'heure que la particularité du DEF, c'est sa capacité à délivrer un choc électrique interne et pour que ça fonctionne, il doit être capable de délivrer une grande quantité de courant en un temps très court. Et ça, ce n'est possible que s'il existe un coil de défibrillation, donc c'est cette grande surface de métal dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, c'est visible sur la radiographie. Là, je l'ai entouré en rouge, vous voyez. Alors, je vous mets la même chose en zoomant. Si vous avez un boîtier donc bien visible en haut de l'image et qu'au bout de sonde, vous avez cet aspect très épaissi comme ça, eh bien, vous êtes face à un coil de défibrillation, ce qui veut dire que, eh bien, le boîtier que vous avez ici, c'est un défibrillateur. Si en revanche, ce que vous voyez, c'est des sondes fines, alors attention, parce qu'il y a quand même une petite bague au bout et une vis, mais c'est quand même pas comparable avec le coil de défibrillation de l'image de droite, eh bien, à gauche, ce sont des simples sondes de pacemaker. Donc voilà, ça, ça peut être un autre argument. Si vous ne savez pas si le patient a un pacemaker ou un défibrillateur, si vous ne savez pas exactement ce qu'il en est, il n'a pas sa carte et vous n'avez pas les informations, eh bien, parfois, le fait de regarder la radio, vous aurez la réponse de savoir si c'est un pacemaker ou un défibrillateur. Et en plus, vous aurez le nombre de sondes, donc une idée de comment ça fonctionne. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Pour ceux que ça intéresse, je les ai dit tout à l'heure, je ferai une seconde vidéo sur des trucs un tout petit peu plus techniques. Je m'écarte un petit peu du programme du deuxième cycle, mais bon, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est de la culture G cardiologique. Vous pouvez skipper si ça ne vous intéresse pas et on se retrouvera pour la suite du programme prochainement. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501